Textile était auparavant la première industrie en France, mais à partir de 1986, concurrence oblige, le secteur va perdre deux tiers de ses emplois. A partir de 2020 et en raison de la pandémie, la filière a pris conscience que la relocalisation était inévitable dans notre pays. Nous sommes en 2023 et le Made in France est désormais à la mode. Ce matin-là, dans l'atelier école de l'entreprise Fil Rouge, les douze stagiaires ne quittent pas dix yeux leur machine à coudre. On sort, on va regarder la jonction, cran contre cran, c'est bien, c'est propre. Ici, la première qualité exigée est l'habileté et il en faudra aux élèves s'ils souhaitent travailler dans la confection industrielle. Bonjour Annie Carré. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans cet atelier école, c'est une première. Ah oui, c'est une première, oui. C'est une première parce que Fil Rouge a vraiment initié cet atelier école pour permettre de retrouver les nouveaux talents que nous aurons besoin demain en emploi. Donc l'idée de l'atelier école, c'est de redonner une chance aux personnes très éloignées de l'emploi, de pouvoir monter une formation qui est spécifiquement industrielle. Il y avait un vrai problème de recrutement dans l'industrie textile ? On va dire que c'est vrai, l'industrie textile, bien depuis plusieurs années, je ne prendrai rien à personne à une belle délocalisation. Donc bien évidemment, la formation a baissé en compétences. Et aujourd'hui, effectivement, avec les besoins pressants d'industriels qui veulent du Made in France, nous avons une carence de retrouver des emplois et de retrouver surtout des personnes qui soient formées à la technicité. Certains stagiaires ont saisi l'opportunité au vol. C'est le cas d'Ori, qui a 24 ans et après de multiples petits boulots, a été sélectionné pour suivre cette formation de 15 semaines. A la clé, un CDD de 12 mois et dans les mains, un métier de couturière industrielle. C'est quelque chose que je tiens beaucoup à faire depuis tout et tout. Et là, j'ai l'opportunité, c'est un nouvel sens pour moi pour qu'il puisse arriver à ce que je veux faire. Ce qui nous plaît, c'est le contact avec les machines d'abord et être concentré pour bien coudre les habits et s'habiller bien. Donc c'est ça qu'ils aiment avec la couture. Le résultat, vous le voyez sur quelqu'un ? Le résultat, je le vois sur quelqu'un et des fois aussi quand on me le fait et je vois que c'est bien. J'aime bien les coutures qui sont bien faites. Cette initiative proposée par Pôle emploi permet aux personnes éloignées du monde du travail de se former avant d'être recrutées. L'industrie textile recherche des compétences très précises et l'embauche est quasi immédiate à l'issue de la formation. Certains avaient des connaissances dans le domaine de la couture, dans le domaine du textile ? Certains avaient des connaissances, tout à fait, notamment Asma qui est juste derrière vous. Mais autrement, beaucoup de personnes n'avaient jamais touché à une machine à coudre industrielle. Puisqu'il y a une différence entre machine à coudre familiale et industrielle. L'objectif à la fin de cette formation, c'est bien sûr que ces stagiaires retrouvent un emploi, s'insèrent à nouveau dans le monde du travail. C'est aussi le partenariat que vous avez passé avec Pôle emploi et avec Filrouge ? Exactement, puisque c'est une formation qui se déroule sur 15 semaines. Et donc la mission qu'on a acceptée, c'est de rendre opérationnel au poste de travail, je dirais, ces 12 stagiaires. Qu'ils puissent avoir une proposition d'emploi par l'entreprise Filrouge pour occuper un poste de mécanicien ou mécanicienne en confection industrielle. Est-ce que l'on peut imaginer que cet atelier école soit une sorte de première base pour pouvoir travailler avec d'autres entreprises, d'autres industries textiles, d'agrandir un petit peu cela ? C'est vrai que c'est le projet de l'entreprise Filrouge que de faire de ce lieu, atelier école, un atelier mutualisé qui puisse être accessible à d'autres ateliers qui n'ont pas forcément un plateau technique. Créée en 2014, l'entreprise Filrouge a depuis bien grandi. 250 salariés travaillent aujourd'hui dans les murs de cette ancienne minoterie. De la confection des modèles à la personnalisation, tout est réalisé sur place et de grands équipementiers internationaux font désormais partie des clients. Quand on regarde un petit peu ce plateau, on s'est dit que le textile en France, la fabrication du textile, ça redémarre ? Ça redémarre, ça redémarre, ça redémarre rapidement. La demande commence à être importante. Aujourd'hui, le consommateur veut du « made in France ». C'est clairement exprimé. Il veut du fabriqué local, il veut de la fabrication éthique, de la fabrication écologique. Donc tout ça pousse les entreprises à revoir leur stratégie et à remettre de la fabrication en France. C'est le grand mot de la réindustrialisation dont tout le monde parle. « Réindustrialiser dans notre métier », ça veut dire remettre en place une usine, recruter, former sur des métiers qui ont parfois un peu disparu de notre région, voire de France. La fabrication, vous le savez, est partie depuis longtemps à l'étranger, au Maghreb, en Asie. Et aujourd'hui, elle revient. Alors, elle revient pour partie. Je pense que c'est à peu près exclu qu'on refabrique tout en France. Ce serait trop complexe et peut-être trop coûteux aussi, surtout par les temps qui courent. Mais il y a cette demande de fabrication en « made in France ». Alors justement, le problème numéro un, c'est le recrutement, c'est trouver du personnel qualifié. C'est atelier, école, c'est la passerelle qu'il vous fallait, qu'il vous manquait pour trouver du personnel. C'est absolument indispensable parce qu'encore une fois, il faut qu'on arrive à trouver du personnel qui soit formé aux fabrications industrielles. Nous, pendant très longtemps, on a été artisans. On avait quelques dizaines de personnes. On fabriquait des toutes petites séries pour des jeunes créateurs. On faisait du prêt-à-porter, plutôt haut de gamme. Aujourd'hui, la demande, elle est pour nous principalement sur des streetwares. Mais ça veut dire des volumes qui sont importants. Il y a 5-6 ans, on fabriquait 50 pièces sur une commande, 100. Aujourd'hui, les commandes, c'est entre 25 et 200 000. Plus de 95% des vêtements que nous portons sont aujourd'hui fabriqués hors de France. Alors même si les défis sont immenses, la relocalisation industrielle dans notre région permettrait à toute une filière de créer à nouveau des milliers d'emplois. Une petite révolution pour un secteur malmené pendant des décennies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !